Le jour, et ce jour-là, on peut déjà le voir. Il suffit de regarder un petit peu plus loin, où nous pourrons produire, comme d'autres pays, et notamment je pense à tous les pays qui sont en voie de développement, produire notre énergie à l'intérieur de nos frontières. Mais il n'y aura plus de grands États ou de petits États, il n'y aura que des États qui pourront se parler droit dans les yeux. Donc, économiser les ressources grâce à la conception, limiter les déchets, développer la réutilisation et le recyclage, c'est ça aussi la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et gardons à l'esprit que, si nous sommes démonstrateurs en France, des grandes puissances que nous sommes aussi, mais comme la Chine, elles aussi se sont fixées par des lois organiques, des perspectives ou des contraintes d'économie circulaire, et j'ai vu là-bas des choses qui devraient nous inciter, justement ici et en Europe, à aller encore plus vite et encore plus loin. Pour recycler une tonne de déchets, ça génère 30 fois plus d'emplois que, comme on le faisait traditionnellement, de les mettre en décharge. Tout ce qui me permet, moi, enfin de faire la démonstration, mais comment ça se fait toute seule et sans moi, que tous ces sujets-là nous offrent de magnifiques gisements d'emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada